Vous savez, l'homme énergique et qui réussit, c'est celui qui parvient à transformer en réalité les fantaisies du désir. Sigmund Freud est né le 6 mai 1856 à Freiberg, Autriche, et meurt le 23 septembre 1939 à Londres. Il est le fondateur de la psychanalyse. La psychanalyse, dont l'idée a évolué depuis ses débuts en 1896 aux derniers exposés de la plume de Freud et ses continuateurs, est une conception globale de la psyché touchant à la vision même de l'humain. Son œuvre eut une très large influence jusqu'à nos jours. J'ai toujours apprécié la psychologie, comprendre la psyché est un projet passionnant, mais la psychanalyse m'a toujours laissé insatisfait, et je sais maintenant pourquoi. Ces interprétations interchangeables sont l'individualisme méthodologique et l'absence de référence au processus concret que la psychanalyse n'entend cerner qu'avec des symboles. C'est cela qui ne m'a jamais satisfait et que je veux dépasser. Les travaux de Freud concernent principalement son concept d'inconscient. Considérés comme la thèse inaugurale de la psychanalyse. Depuis longtemps, il avait été remarqué que certains phénomènes échappent à la conscience. Le philosophe Leibniz considérait qu'il existe un arrière-plan à la conscience. Il parlait de petites perceptions. Mais l'inconscient freudien est spécifique et se présente plus comme un système indépendant de la conscience. Freud désigne d'abord le fait qu'une représentation, qu'un élément psychique quelconque, soit présent à la conscience seulement de manière intermittente et sans en dépendre. Freud veut cerner les processus propres des représentations inconscientes, dont l'exemple le plus révélateur selon lui est le phénomène d'hystérie. L'ensemble de ces processus constitue pour lui un système. Dans ce système, il distingue trois instances. Le « ça » d'où viennent les pulsions, que le « surmoi » va gérer, nier, refouler, laisser accéder ou non au « moi » à la conscience au sens large. Cette sélection des pulsions par le « surmoi » est, selon Freud, socialement déterminée, alors que, comme nous allons le voir, les pulsions, elles, sont plus comme une énergie naturelle qu'ils catégorisent par le concept de libido, le désir en latin. Ces pulsions sont susceptibles de maintes transformations et adaptations selon la personnalité et l'environnement, mais elles prennent leur source dans une excitation corporelle et, en cela, elles sont proches de l'instinct. Le refoulement de la libido est, le plus souvent, à l'origine des troubles psychiques, selon Freud, alors que sa « sublimation » explique les productions culturelles, intellectuelles et artistiques de l'humanité. Selon Freud, l'interprétation des rêves est la voie royale qui mène à la connaissance de l'inconscient. Les rêves sont, en effet, dans le modèle psychanalytique, des représentations de désir. Freud réalisa donc plusieurs observations et thérapies pour catégoriser ces pulsions et leurs logiques. Pulsions de vie, pulsions de mort, pulsions sexuelles, les premières théories de l'instinct sexuel, qui deviendra l'attirance sexuelle, postulent qu'un tel instinct est normalement orienté pour les hommes envers les femmes et pour les femmes envers les hommes. La théorie de l'inversion, introduite par Avlok-Hellis et qui inspirera les travaux de Freud, postule que cette orientation de l'instinct sexuel s'inverse chez certaines personnes, les fameux « invertis », ce qui explique qu'ils finissent par s'adonner à la sodomie entre hommes, puis il finira par conclure que l'homosexualité est un choix d'objets inconscients. Finissons avec un concept déterminant dans la pensée de Freud, le complexe d'Oedipe. Dans l'ouvrage Totem et Tabou, Freud s'attache à étudier l'universalité du complexe d'Oedipe. Celui-ci est défini comme le désir inconscient d'entretenir un rapport sexuel avec le parent du sexe opposé, c'est l'inceste, et celui d'éliminer le parent rival du même sexe, le parricide. Ainsi, le fait qu'un garçon tombe amoureux de sa mère et désire tuer son père répond à l'impératif du complexe d'Oedipe. C'est pour Freud propre à l'inconscient humain. Il théorisera aussi le complexe d'Electre pour les femmes. Cependant, selon Freud, la fille, privée de pénis, ne peut entrer ouvertement en conflit avec le père. Aussi chez elle, la castration n'est-elle pas ressentie comme la peur de perdre son pénis, mais comme la frustration de ne pas en avoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Avant de faire la critique de Freud, résumons sa pensée. Freud entend définir une source universelle des comportements, les pulsions humaines, tout en mettant en avant leur prise en main, leur gestion par la société. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour faire la critique de sa pensée, commençons par étudier le contexte matériel dans lequel elle apparaît. Au XIXe siècle, le mode de production capitaliste a remplacé le mode de production féodale. L'exploitation ne se justifie plus par un ordre divin religieux, mais par les nécessités même de la production de marchandises. L'autorité de l'Église et le contrôle social du prêtre s'affaiblissent. Émancipant du pouvoir religieux, les sciences de la nature démontrent leur maîtrise de cette nature dans les usines, et la science commence à se projeter comme appréhendant l'humain lui-même. La science est acceptée même par le pouvoir qui profite des avancées techniques qu'elle permet. Pour instituer la corvéabilité d'une masse suffisante d'individus, il a fallu toute une organisation sociale allant de la criminalisation des vagabonds à la relégation sociale des femmes dans le foyer par différents moyens, menaces, motivation, sanctions, misère, répression, etc. Les hommes à la production, les femmes à la reproduction, division sexuelle. Dans le capitalisme, l'assignation sociale des femmes à la reproduction apparaît comme naturelle, mécaniquement nécessaire, comme allant de soi, comme une ressource sociale, même pas comme un travail, et donc ne produisant même pas de valeur. Le développement du capitalisme a arraché de nombreux individus de leur terre et a produit une masse d'ouvriers employés dans les usines. Alors que le féodalisme n'intervenait que très peu dans le processus même de production, les usines doivent être gérées, le contrôle y est beaucoup plus développé et déterminant. Il faut gérer les masses au quotidien, appréhender les individus et leur psyché pour qu'ils continuent de produire et de se reproduire. Le symbolisme se développe dans la littérature française, belge et russe en réaction aux explications rationnelles du monde. Pour les symbolistes, le monde ne saurait se limiter à une apparence concrète, réductible à la connaissance rationnelle. Son, couleur, vision, participe d'une même intuition qui fait du poète une sorte de mage. Par la force des symboles, ils veulent évoquer une réalité supérieure. Après Spinoza définissant un pur conatus indistinct, un effort abstrait à persévérer dans son être en général, idéal, idée exprimant les exigences productives émergentes de l'époque, XVIIe siècle, la psychanalyse, d'abord freudienne, isole une énergie psychologique abstraite, qu'il s'agit de gérer formellement. L'idée même de sexualité, c'est-à-dire de l'inclinaison de l'individu à certains comportements sexuels type, apparaît alors. La dissociation entre le féminin et le masculin, en tant que comportement type, en tant que genre, sont posées par la psychanalyse comme d'origine naturelle. L'apparence des genres peut évoluer, changer, il n'en reste pas moins que cette dissociation est affirmée comme naturelle et universelle. Le patriarcat, le pouvoir du père, s'affirme comme naturel, après s'être affirmé comme divin. L'attirance sexuelle est présentée comme naturellement orientée, pour les hommes envers les femmes et pour les femmes envers les hommes. L'ensemble des comportements sexuels est appréhendé selon ses formes de comportement, féminin, masculin. Les individus sont assignés à une forme de comportement sexuel type, niant alors leur désir concret et leur diversité, leur fluidité. Dans cette pensée, l'homosexualité est même vue comme régressive ou narcissique, non adulte, car incapable de se confronter à quelque altérité, à l'autre, permettant une sexualité que l'on voudrait productive. Certains iront jusqu'à parler de stérilité menaçante. L'ordre patriarcal et sa violence est donc ici naturalisé, comme si cela suffisait à la justifier. La souffrance féminine ou féminisée, produit d'un système social patriarcal fondé sur la domination, engage, si l'on veut effectivement l'abolir, un refus, une révolte, une émancipation stricte et autonome des personnes concernées. Mais la psychanalyse en fait une pathologie à isoler, responsabilisant insidieusement la patiente devant travailler alors d'abord sur elle-même pour sortir de ses refoulements. Les personnes assignées à la féminité se révoltent légitimement, mais dangereusement, au sein d'un foyer patriarcal qui les gère et les encadre. Les symptômes, les souffrances et la détresse que produit le patriarcat sont présentés comme pulsionnels, comme problèmes pour cet ordre gestionnaire qui s'affirme comme naturel, comme allant de soi, universellement nécessaire. Des psychanalystes comme Adler puis Jung s'opposent à une conception de la libido comme essentiellement d'origine sexuelle. Ils la voient plutôt comme une pulsion de vie au sens large, comme une énergie abstraite. Cette formalisation des désirs, même si elle se veut plus large, ne reste pas moins une façon de gérer les comportements par leur catégorisation. La diversité des désirs et des comportements sont toujours réduits à des fonctions économiques affirmées comme naturelles. Les pulsions sont toujours présentées comme énergie abstraite, plutôt que comme production sociale dans un mode de production capitaliste. Prêtres et psychanalystes sont assez peu différents. Même si le psychanalyste n'a plus besoin de commandement divin pour assigner ou culpabiliser, mais se contente d'analyser de façon naturaliste, catégorielle, formelle, les personnes dont il doit neutraliser les désirs d'émancipation. Le cadre de réflexion n'est plus théocratique, mais davantage social ou économique. Mais cela, la psychanalyse le nie. La logique économique se présente comme naturelle. La psychanalyse ancre la logique marchande dans la psyché humaine. La valeur et son mouvement d'accumulation capitaliste est présentée comme essence psychologique et individuelle, comme pulsionnelle. Freud développe donc une pensée censée encadrer la production, censée gérer séparément, individuellement, les individus et leur psyché qui se révoltent contre l'ordre marchand et patriarcal, contre l'exploitation des hommes et, plus particulièrement, des femmes. Mais cette pensée gestionnaire n'est pas le fait d'une volonté explicite de domination, elle est le fait du développement capitaliste et de la nécessité d'accroître le contrôle de la production dans les usines et les foyers. La catégorisation des individus, leur réduction à une forme de comportement type, à leur simple fonction dans la production et la reproduction mutile les individus dans leur qualité spécifique. Ce contrôle des individus, aujourd'hui, c'est automatisé, mécanisé ou encore informatisé. Les psychanalystes pensent sincèrement aider leurs patients quand ils ne font que gérer les crises que produit l'exploitation. La psychanalyse est d'ailleurs très appréciée des managers qui y trouvent des moyens de gérer leurs employés. Le symbolisme de l'inconscient freudien empêche de plus toute analyse matérielle des conditions d'existence. Tout n'est plus qu'à faire de symboles qui auraient une charge pulsionnelle en soi, des pures idées qui mettraient en mouvement les corps. Aucune expérimentation scientifique n'est envisagée. La psychanalyse se limite à l'observation de prétendues pulsions. Cette approche théorique profondément idéaliste est tendanciellement réactionnaire, n'attaquant jamais le mode d'exploitation, mais plutôt l'exploiter. Quelques soins ou quelques analyses individuelles sont structurellement incapables de s'attaquer directement aux conditions de vie capitaliste et patriarcale. Constructions sociales et collectives qui produisent quotidiennement souffrance et détresse. Même si beaucoup l'ont repris dans une perspective révolutionnaire, à travers le freudomarxisme notamment, sa pensée comporte de profonds écueils. Sa naturalisation des genres et la gestion formelle des individus, malgré leurs intentions louables, ne font qu'accompagner le développement du contrôle social de la production et de la reproduction. L'approche abstraite formelle des désirs ne reflète que l'abstraction du travail en général, ne reflète que le statut de simple fonction des humains dans les rouages de la production. L'humain répète séparément et à l'extérieur des usines les mêmes comportements déterminés qui apparaissent comme universels. Des notions issues de la théologie, de la religion, se transforment en notions naturelles, fonctionnelles. Le formalisme qui en découle à travers la catégorisation des pulsions ne fait qu'accompagner le développement historique du mode d'exploitation. Malgré l'intérêt poétique ou symbolique que peut avoir sa pensée, elle n'offre aucune perspective d'émancipation de l'organisation sociale qui détruit aujourd'hui le vivant. Ce n'est pas un nouveau formalisme qui nous permettra de sortir de l'exploitation capitaliste. Notre organisation doit être diversifiée et ne pas s'enfermer dans une forme abstraite. L'État jusqu'à ses formes les plus démocratiques doit être abolie, pour libérer les individus et leurs désirs concrets, divers, de tout ordre mutilant. Déployons une rationalité concrète, pratique, qui brise les abstractions qui nous dominent. La diversité se forge dans l'expérimentation du commun. Applaudissements ... ... Sous-titrage ST' 501